Elle se dénomme elle-même Mamie sorcière. A 71 ans, Jeannie Cortès manifeste toujours le même enthousiasme pour parler des plantes. Cette grand-mère accomplie est aussi naturopathe. Elle utilise les fleurs comme le millepertuis depuis une quarantaine d'années. On cueille les sommités fleuries et vous allez obtenir automatiquement une huile qui va être un peu rouge. Mais quand on va faire les macérations, je vous expliquerai ça en détail. Les feuilles de cet arbuste, le lentisque pistaché, sont utilisées pour améliorer la circulation sanguine. L'immortel, elle, sert notamment à traiter les hématomes. A savoir détenu par les anciennes générations et qui tend à disparaître, les adhérents de cette association souhaitent se le réapproprier. C'est aussi sympa d'être dans la transmission. J'aimais bien l'idée, on peut aussi apprendre dans les livres, mais là j'aimais bien l'idée d'échanger aussi avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment, qui travaille ses plantes depuis longtemps. On arrive à trouver des petites touffes d'immondes. Que ce soit pour les fleurs ou les feuilles des arbustes, la cueillette elle-même nécessite une certaine expertise. Déjà, je leur apprends à faire une cueillette respectueuse. Et ça, c'est très important. Parce que malheureusement, dans la nature, on voit des tas de choses qui sont arrachées, mais c'est pas bon. Qui a apporté son bocal ? Allez, on va travailler à côté de l'immortel là. Dans l'univers des huiles essentielles, on parle beaucoup de distillation. D'autres procédés existent pour extraire la quintessence des plantes. C'est la macération solaire. Il faut bien que les fleurs soient prises dans l'huile. La cueillette du matin baigne dans l'huile de pépins de raisin. Elle sera ensuite exposée au soleil durant 40 jours minimum. L'huile sera ensuite filtrée et utilisée en baume de massage. On peut aussi fabriquer des sels de bain en ajoutant quelques gouttes d'huile essentielle. Votre sels circulatoires, vous allez le mettre dans une bassine d'eau tiède à froide. Jamais chaude. Vous mettez la valeur d'une bonne cuillère à soupe et vous mettez les pieds dedans. Il faut rester dans la simplicité et surtout ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. L'antisque est si prêt pour régler les problèmes circulatoires, menthe ou poivré pour retrouver le tonus. Jany Cortez donne également quelques conseils pour faire face aux petites mésaventures de la vie. Je ne vais pas à l'encontre de la médecine traditionnelle, bien au contraire. Mais il y a des petits bobos de tous les jours qui peuvent se soigner, on va dire, naturellement, sans encourir aux antibiotiques. Puisque les huiles essentielles, attention, n'oubliez pas, ce sont des antibiotiques naturels, des antiseptiques. Alors, on rajoute donc notre cire d'abeille, voilà qui est fait. Fabriquer soi-même quelques produits à usage familial est certes gratifiant, mais ne s'improvise pas. Cette association basée à 20 iséries compte déjà une quarantaine d'adhérents. Voyez.